Cette vidéo explore les conceptions erronées et justes du bouddhisme. Conceptions erronées Le bouddhisme se résume à des rituels et des cérémonies exotiques. Le bouddhisme consiste uniquement à rechercher le vide et à fuir la réalité. Le bouddhisme est une religion passive qui se limite à la générosité et aux bonnes actions. Le bouddhisme est identique aux autres religions, prônant la même morale et les mêmes objectifs. Le bouddha est un dieu tout-puissant qui accorde la libération et le paradis. Il existe des bouddhas et des sauveurs autoproclamés qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Le bouddhisme se résume à la pratique de la générosité. Vraie conception Le bouddhisme est l'essaignement du bouddha, un être hautement sage et compatissant qui a atteint l'illumination. Le but du bouddhisme est d'atteindre la libération de la souffrance et d'accéder à l'état de bouddha. L'essaignement du bouddha, appelé dharma, comprend la compréhension de la loi du karma, des quatre nobles vérités et du noble octuple sentier. Le bouddhisme encourage la pratique de la générosité et des bonnes actions, mais cela ne constitue pas son essence. Il est crucial de fonder sa compréhension du bouddhisme sur les sutras authentiques et non sur des interprétations individuelles. Le chemin du bouddhisme consiste à s'appuyer sur la sagesse et les enseignements du bouddha, et non sur des figures charismatiques ou des miracles. Point clé supplémentaire Le bouddha n'est pas un dieu, mais un guide et un enseignant. Le prochain bouddha à venir sur terre est Maitreya Bouddha. Il existe deux branches principales du bouddhisme, le chemin de la libération et le chemin du bouddhisattva. La pratique bouddhiste est essentielle pour le bien-être présent et futur. Conclusion Cette vidéo met en garde contre les idées fausses sur le bouddhisme et encourage une approche basée sur l'étude des sutras et la mise en pratique des enseignements du bouddha.